Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo mise au point concernant les demandes d'amis sur Starstable. Alors je sais que c'est pas une vidéo très plaisante à faire, mais elle est nécessaire. Unicornis avait déjà fait une vidéo, même une très bonne vidéo à ce sujet, qui, je l'espérais, allait avoir une portée si grande qu'elle atteindrait aussi ma communauté et mes abonnés. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, sachant que même après que sa vidéo soit sortie, je reçois toujours des questions du style « on peut être amis » sur le jeu « s'il te plaît » ou autre formulation. Sachant que je reçois sans cesse ce genre de questions, que ce soit dans mes commentaires ou directement sur Starstable, j'ai décidé de vous faire cette vidéo qui me semble vraiment essentielle. Je vous invite vivement à l'écouter jusqu'au bout et à écouter tout ce que j'ai à vous dire, parce que ça me semble très important. Et je pense aussi que ça concerne la majeure partie des personnes qui font des vidéos tout comme moi. J'avais déjà abordé ce sujet dans ma vidéo FAQ où je répondais à vos questions, je vous mettrai ça en description. Mais vu que cette vidéo n'a pas suffi, il fallait bien que j'en fasse une vidéo dédiée spécialement. Comme ça, la prochaine personne qui me demande pourquoi je ne l'accepte pas en amie, est-ce qu'on peut être amis ou autre, je l'enverrai directement vers cette vidéo. Et je n'aurai pas à me justifier à l'écrit encore une fois, parce que je l'ai fait mais des centaines de fois à me justifier à l'écrit. Et c'est assez chiant, sachant que sur SSO, on est censuré tout le temps. Du coup, va te justifier avec la censure, c'est vachement chiant et c'est vite agaçant. Si vous voulez la réponse courte à la question « Est-ce que j'accepte les demandes d'amis ? », je vous réponds non. Voilà, je n'accepte pas les demandes d'amis, de personnes. Il y a des exceptions évidemment, mais je vous le dis tout de suite, n'essayez pas de faire partie de ces exceptions, parce que je ne le fais pas sur des critères précis, c'est juste que j'ajoute comme ça des personnes, si je m'entends bien avec elles. Maintenant, pour celles qui préfèrent la version longue, je vais me justifier et vous dire clairement pourquoi je n'accepte pas les demandes d'amis. Premièrement, je vous pose la question à vous, à quoi ça va vous servir de m'avoir un ami ? Vous allez sûrement me dire que ça va servir à savoir quand est-ce que je suis connectée sur le jeu, à pouvoir discuter avec moi en message privé, voilà, c'est un moyen de communication comme un autre, je l'admets. Mais moi, je vais clairement vous répondre que c'est inutile. Déjà parce que je me connecte très peu sur Sarsab, la plupart du temps je me connecte pour faire des courses, pour faire mes vidéos. Parfois, voilà, je passe du temps avec vous, mais ça reste très occasionnel. Et si on part du principe que je vous accepte tous, eh bien il me serait impossible de répondre à tout le monde. Imaginez une seconde ce que serait mon expérience sur le jeu si je vous acceptais tous. En fait, ce qui se passerait, c'est que j'aurais une boîte de messages privés pleine à craquer. On me spammerait de coucou, ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah moi, rien, voilà. C'est pas des conversations très enrichissantes que je veux avoir. Du coup, voilà, les conversations que j'ai avec vous, ça reste dans le global ou dans le chat dire, voilà, quand on se croise. Et ça s'arrête là. Je préfère que ce soit comme ça, puisque ça évite le spam continu si vous me voyez connectée. Et deuxièmement, la plupart des personnes qui me demandent en amie, ce sont des personnes que je ne connais pas du tout. Il faut que vous gardiez en tête que certes, vous avez l'impression de me connaître parce que j'expose certaines facettes de ma personnalité à travers mes vidéos. Même si, bon, vous avez l'impression de me connaître, mais vous ne me connaissez pas réellement, puisque vous ne m'avez jamais rencontrée en vrai, etc. Mais surtout, gardez en tête que moi, de mon côté, je ne vous connais actuellement pas. La plupart des personnes qui viennent me voir, je ne vous connais absolument pas. Sauf si vous faites des vidéos, je vous connaîtrai peut-être à travers vos vidéos un minimum. Et du coup, sachez que si je ne vous connais absolument pas, il est assez normal que je n'accepte pas systématiquement vos demandes d'amis. C'est un point qui me paraissait logique, mais que je tenais quand même à mettre en lumière. Troisièmement, comme je l'avais déjà dit dans ma réponse à ma forte question, je ne suis pas quelque chose à collectionner, ni une sorte de trophée que vous devez absolument avoir dans votre liste d'amis. Ce n'est pas pour toutes les personnes qui me demandent un ami, mais la plupart, je pense, des personnes qui me demandent un ami le font dans un but de ventardise, en fait, de dire « Regardez, j'ai Mélissa Wosfold dans ma liste d'amis, c'est une youtubeuse, voilà, elle a 4000 abonnés, regardez, voilà. » Enfin, en gros, c'est pour s'en vanter. Et je trouve que traiter les personnes qui font des vidéos de la sorte, déjà, ça les réduit un peu à l'état d'objet et ce n'est pas cool pour nous, puisque je tiens à vous rappeler qu'on est avant tout des joueuses comme vous toutes, des êtres humains tout à fait normaux. C'est simplement qu'on a décidé de nous exposer un petit peu plus que les joueuses lambda et de faire des vidéos sur un jeu qu'on aime bien. Donc voilà, sachez qu'il faut avant tout nous traiter comme des personnes normales et ne pas absolument nous avoir dans sa liste d'amis par intérêt, parce que nous avons une certaine notoriété. Alors quatrièmement, un point très court, tout simple. Même si je voulais vous accepter, je ne pourrais pas, à cause de la limite, dans la liste d'amis. Cinquièmement et dernièrement, je vais vous dire honnêtement, la raison principale pour laquelle je n'accepte personne, c'est surtout pour avoir de la tranquillité dans le jeu, on ne va pas se le cacher. Quand je me balade dans le jeu, je croise automatiquement des abonnés qui viennent me parler et ce point me fait très plaisir, mais sachez que ça me prend du temps et le peu de temps que je consacre à SSO, c'est surtout pour avancer dans mon jeu, entraîner des chevaux ou faire des vidéos. Donc ce n'est pas du tout contre vous, mais je n'ai pas énormément de temps à consacrer à la discussion sur Star Stable, d'autant plus que la censure est omniprésente et que c'est impossible d'aligner une phrase sans se faire censurer. Et je vous avoue que ça m'énerve à un point. On ne peut pas parler de truc sans se faire censurer à tout bout de champ ou sans se faire bannir, voilà, c'est assez agaçant. J'ai d'ailleurs pensé à une alternative à Star Stable où on pourrait parler, mais ce n'est pas encore prêt, donc je vous en dirai peut-être plus plus tard. Voilà, je pense avoir tout dit et avoir mis tout ça au clair, j'espère que désormais de moins en moins de personnes me demanderont si on peut être amis sur le jeu. J'espère que vous comprendrez ma décision de n'accepter personne. Il faudrait un peu vous mettre aussi à la place des personnes qui font des vidéos et qui ont une certaine notoriété. Dites-vous que ce n'est pas toujours agréable d'être vu comme une sorte de trophée de collection à voir absolument dans son placard, ou alors d'être vu comme une star mondialement connue alors qu'on partage juste notre amour pour le jeu. Vous avez tout à fait le droit cependant de venir me parler sur le jeu et je vous invite même à le faire. Mais s'il vous plaît, ne vous comportez pas comme des animaux et faites comme si j'étais quelqu'un de tout à fait normal, ce serait vraiment agréable. Sachez aussi que moi aussi j'ai le droit à un peu de tranquillité, d'aller faire mes courses, quête, etc. sans être embêtée. Je trouve ça en fait tout à fait normal et chacun a le droit à un peu de tranquillité. Si je vous dis dans le jeu si vous venez de parler et que je vous dis que j'ai des choses à faire, s'il vous plaît, ne le prenez pas mal et n'insistez pas pour venir me parler, pour me parler, pour m'ajouter dans mes amis ou quoi que ce soit. Ça peut arriver que je sois vous occupée. Je ne serai jamais désagréable avec vous, ça n'est jamais arrivé parce que vous avez toujours été respectueux avec moi et je vous en remercie. Mais il y a quand même des fois où on insiste beaucoup pour me parler et j'ai pas le temps ou je fais autre chose. Donc ces personnes-là, je vous prierai de me laisser un peu de liberté, un peu de tranquillité. Je n'ai qu'une dernière chose à vous dire, c'est merci de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501